Nouvelles ou nouveaux sur la chaîne, soyez les bienvenus. Ici on se prépare à tout type de risque dans la joie et la bonne humeur. Pour les autres, un petit like fait toujours plaisir. Dans le cadre d'une préparation à des brides normalités, il vient un temps où l'on s'intéresse inévitablement à la question des armes. Pour certains, c'est un sujet parmi d'autres. Mais pour moi, c'était presque un tabou du fait de mon éducation, mais aussi de mes préjugés. Alors j'ai étudié cette question pendant longtemps sur le plan théorique, m'intéressant aux armes, aux calibres, aux catégories. Et puis un jour, j'ai franchi les portes d'un stand de tir. Et quelle surprise quand on franchit les portes du club. Il y en a du monde, des enfants, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, même des collègues de travail. Il faut dire que le tir sportif rassemble quand même pas mal de licenciés avec presque 230 000 licenciés en France pour 1600 clubs. Et puis c'est le troisième sport individuel le plus pratiqué dans le monde, après le tennis et le golf. Pour pratiquer le tir sportif, il faut être licencié à la Fédération Française de Tir. La licence est valable un an, de septembre à septembre. C'est donc maintenant, si vous souhaitez vous inscrire, qu'il faut commencer les démarches. Pour trouver un club à proximité de chez vous, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez bien sûr regarder sur le site de la Fédération Française de Tir par cette carte interactive. Mais attention cependant, tous les clubs ne s'y trouvent pas. Après il y a la bonne solution, des passes jaunes en ligne aussi, et puis le bouche à oreille. Prenez ensuite rendez-vous avec le club, allez visiter et posez toutes les questions que vous voulez, en espérant qu'il y ait de la place. En France, l'école de tir débute dès 9 ans. Les disciplines sont le pistolet ou la carbine à plomb à 10 mètres. Et différents championnats permettent aux poussins Benjamin et Minim de gagner quelques médailles. Au début, d'ailleurs, tout le monde passe par le plomb. Donc ne soyez pas trop impatients. Comptez environ 6 mois avant de pouvoir passer à d'autres calibres. L'inscription se fait maintenant de manière dématérialisée sur le site de l'Eden. Vous l'avez le lien dans la description. Et une des premières choses qu'il va vous falloir, c'est un certificat médical. Ce certificat médical, le modèle, vous pouvez le télécharger directement sur le site. Et ensuite, vous devez aller chez votre médecin qui doit le remplir et le signer. Une fois ceci fait, vous le plodez dans le site de l'Eden. Le montant de la cotisation est variable d'un club à l'autre, car il y a une part fédération, il y a une part club. En tous les cas, votre licence ne sera valide que si vous avez bien téléchargé votre certificat médical, si vous n'êtes pas interdit d'arme à feu, bien évidemment, et si vous avez bien réglé votre cotisation au club. Cela peut vous sembler beaucoup de démarches, mais il faut dire qu'à partir du moment où vous avez une licence de tir sportif, vous pouvez à présent acheter des armes de catégorie C. Je ne vais pas revenir sur les différentes armes qui composent cette catégorie, mais vous y trouvez notamment les carabines du type 22 euros de long rifle ou les calibres 12 pour la chasse notamment. Et avec cette licence de tir, vous pouvez bien sûr acheter les armes de catégorie C et aussi les munitions qui vont avec. Parlons maintenant du prix de cette discipline ou passion. Alors, de quoi on va avoir besoin au départ ? Au départ, vous allez avoir besoin de plomb, de cible, de votre licence. La licence, selon les clubs, aux alentours de 160 euros. Cela peut être plus cher selon les clubs et les villes. Les plombs, la boîte de 500 plombs vous revient à environ 5 euros. La plupart des clubs ont des armuries. Vous pouvez acheter vos munitions directement à l'armerie du club. Et puis, vous avez besoin de cibles. C'est pareil, le paquet de 100 cibles ne vous reviendra pas très très cher au niveau du club. Et en plus, vous aurez les cibles qui sont vraiment appropriées. Sinon, si vous passez ensuite à la 20 de long rifle, les munitions de 20 de long rifle, la boîte de 50 vous revient entre 5 et 10 euros. Et pareil, vous aurez aussi acheté les cibles qui vont aller avec le tir à 50 mètres carabine. La carabine en elle-même, vous trouvez des modèles corrects déjà à partir de 200 euros. Faites-vous conseiller aussi par les gens du club. Au niveau des magasins, les grandes enseignes dans lesquelles vous pouvez trouver des munitions, vous avez Décathlon qui a la plupart du temps un rayon munitions. Et sinon, vous pouvez aussi aller dans les armuries de votre ville. Votre armurier pourra également vous conseiller et faire aussi les réglages, notamment de lunettes si vous tirez à la carabine avec une lunette. Certes, le coût n'est pas négligeable, mais si jamais vous êtes salarié, renseignez-vous auprès de votre CSE car il est possible que celui-ci vous rembourse une partie de vos frais d'inscription à vos clubs sportifs. Sur le site de l'Eden, vous pourrez télécharger cette brochure, le guide du tireur sportif. Et dans ce guide, il y a énormément d'informations sur la discipline, sur les postures à observer, sur le matériel à utiliser. Car le tire sportif est un sport avant tout, une discipline olympique. Alors moi, cette discipline, je la pratique maintenant toutes les semaines, en tout cas très très régulièrement. Il peut arriver parfois que je loupe une séance. Mais ça m'apporte énormément dans ma semaine le fait de pouvoir y aller. Ça me permet de me relaxer, de travailler sur ma posture physique, de me contrôler, de contrôler aussi ma visée, de travailler mon équilibre et ma concentration. Sur le plan physique, c'est une discipline qui est adaptée aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées. Bien évidemment, il faut respecter les règles de sécurité qui sont au nombre de quatre. Une petite pub au passage pour le site Moutons Résilients, qui a consacré plusieurs articles concernant ce sujet. Une arme doit toujours être considérée comme chargée. Ne jamais pointer ou laisser pointer le canon vers quelque chose que l'on ne souhaite pas détruire. Garder le doigt hors de la détente, tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Et enfin, être sûr de sa cible et de son environnement. S'inscrire en club, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres passionnés et de pouvoir échanger avec eux. Et oui, les associations favorisent le lien social et quel que soit le sport. Toutes ces questions ont été abordées avec beaucoup plus de détails lors du live réalisé avec Nico Firearm. Live que vous trouvez sur la chaîne. Et dans la description, je vous ai mis le lien vers le live ainsi que le lien vers la chaîne de Nico. On passe à la partie promo commerce. Et bien, j'ai pu réaliser un carnet de tir qui me permet de noter ma progression dans la discipline. Ce carnet de tir, vous le trouvez sur Amazon. Le lien est dans la description. Et sur la boutique de la Villaine Mémère, la boutique Sprit Shirt. Vous allez trouver quelques stickers, t-shirts et compagnie consacrés aux tirs sportifs. Comme ce magnifique t-shirt, je ne peux pas j'étire. Si vous avez aimé la vidéo, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501